Au cours de cette émission, vous entendrez une présentation du poète mystique arabe Hussain Mansour El Hallaj par Louis Massignon. Il est superflu de présenter aux auditeurs de cette émission l'illustre arabisant Louis Massignon, professeur au Collège de France. La figure de Louis Massignon, et je dois m'excuser de le dire en face de lui, est l'une des plus éclatantes, l'une des plus profondes de ce temps. Cet homme, qui est universellement admiré et même vénéré dans le monde musulman, nous frappe par l'extraordinaire profondeur de sa pensée, par une aptitude surprenante à pénétrer dans l'intimité des pensées mystiques de toutes les religions. Aujourd'hui, Louis Massignon me fait et vous fait le très grand honneur de parler d'un poète qui a exercé sur sa vie, sur sa destinée, une influence déterminante. On dit que la conversion de Louis Massignon a été en grande partie favorisée, sinon déterminée, par la découverte d'El Hallaj. C'est donc un entretien d'une nature assez particulière que Louis Massignon a bien voulu m'accorder et vous accorder ce soir, en acceptant de parler d'un poète et d'un mystique, pour lequel il a une toute particulière vénération, un poète et un mystique, auquel il est lié par des liens si intimes qu'il est difficile de croire qu'il puisse être vraiment exprimé sans être dénaturé par le langage improvisé. Mais Louis Massignon est capable de tout ce dont nous ne serions pas capables. Louis Massignon, je vous donne la parole. J'ai rencontré Hallaj, un printemps d'Egypte brûlant sans pureté, où je cherchais les sources où boire la vie, et ce devait être la vie éternelle. Et un jour, un de mes amis, qui pensait à d'autres genres de vie, et qui savait merveilleusement l'arabe, et qui était devenu musulman, me dit, mais vous aimez, vous désirez, si vous voulez croire, vous pensez qu'il faut aussi aimer Dieu. Dieu doit être cru, une parole immuable, nous aimons n'importe quoi, nous aimons nos trahisons. L'amour n'est pas fait pour Dieu, mais néanmoins, il y a un musulman, que beaucoup considèrent comme un saint, qui est mort d'amour de Dieu, qui s'est livré au supplice, au supplice de la croix, pour l'amour de Dieu. Et il m'attendut, un livre. Ce livre, c'était en persan, car quoi que ce mystique dont nous allons parler est écrit en arabe, et n'est probablement pas celui-là, le persan, il était né en Perse. Et c'est en Perse qu'on s'est souvenu de lui le plus, de même que c'est en Perse qu'on s'est souvenu le mieux, du supplice de celui dont il portait le nom, le petit-fils du prophète, Hossein Tué à Kerbella. Je pense de plus en plus que c'est par sa mère que Haladj a porté ce prénom de Hossein, c'est la mère qui donne le nom à l'enfant, et elle lui donne son destin. Elle le conçoit, elle ne le comprend pas. Haladj avait donc été surtout célébré par de grands poètes persans, par Hafez, et avant par Attar. Le livre que mon ami me présentait était le Mémorial des Saints de Attar, dans une très belle traduction française de Pavet Courteille, d'après une traduction oïgourse, qui est encore plus crue. Et Pavet Courteille avait laissé dans le texte oïgourse certaines sentences en arabe, qui m'intéressaient plus puisque j'étais un arabe isan, et qui m'aidaient à comprendre le reste. Et une de ces sentences me frappa comme une flèche. C'était Il suffit de deux prosternations dans la prière légale de l'amour, mais pour qu'elle soit licite, qu'elle soit valide, l'ablution doit en avoir été faite dans le sang. C'est une phrase dure que seuls ceux qui ont vécu au désert participaient à des expéditions incertaines dans des pays de peur et dans des coins de Razzia peuvent comprendre. Mais cette phrase dure m'a frappé. Et dans toute mon incrédulité, à ce moment, dans l'infra-rationnel de l'imagination qui aide à former, à construire la forme de beauté éternelle de notre vie, j'ai senti qu'il y avait là la pierre fondamentale. Et avec une certaine fantaisie, je me suis dit, ça peut être amusant d'écrire à l'Anatole France cette idée bizarre d'un musulman qui ne croit pas que Dieu soit accessible et qui est mort d'amour pour lui, qui s'est livré à la mort pour l'amour de Dieu, défendant que Dieu doit être aimé. Je ne comprenais pas à ce moment-là toute la doctrine de Halach. Cet homme qui est mort en 922 de notre ère à Bagdad, après un procès célèbre à la cour du calife, était un homme qui, en même temps, avait été un très grand théologien de la mystique, pas seulement un mystique expérimental, mais comme on l'a dit souvent, Malik Halihi, c'est-à-dire qu'il dominait son extase. Comme Eckhart, c'est à peu près le seul homme que nous puissions trouver en dehors, et c'est Maestro Eckhart. Halach avait défini, et il disait que Dieu est l'essentiel désir, et je crois que cela va extrêmement loin, car c'est cela même l'immortalité, Dieu ne peut pas être un rassagiment, mais un désir. Claudel m'objectait que ça rassemble assez à l'enfer, et à ce sujet-là, je citerai un poème de Halach, « Je te désire, mais je ne te désire pas pour la liesse des élus, non, mais je te désire pour ma damnation. Tous les biens qui m'étaient nécessaires, oui, je les ai reçus, sauf celui qui ferait exulter mon extase en plein supplice. » Vous remarquerez que là, ce n'est pas du tout de la littérature romantique. Ce que Halach veut dire, c'est que ce que Dieu donne à ses véritables amants, c'est son est seulement, sans sa gloire. Dieu tout est seulé, sans ses attributs divins, rien, encore une fois, que d'être là, présent, au fond du cœur. À cet égard, voici un autre poème de Halach, « J'ai étreint de tout mon être, tout ton amour ou ma sainteté. Tu me mets à nu tant que je sens que c'est toi en moi. Je retourne mon cœur parmi tout ce qui n'est pas toi, mais je ne vois plus rien qu'effarouchement de moi à eux et familiarité de toi en eux. « Ah, me voici dans la prison de la vie, environnée des humains. Arrache-moi donc vers toi, hors de la prison. » Cet appel de Halach, qui, à ce moment-là, retentit dans mon cœur, me fit désirer aller à Bagdad, où il était mort. Je voulais recomposer le cadre de la contemplation de son supplice. Quoiqu'il s'est-il eu à Milan, et c'était en 1906 que j'ai conçu ce dessin. Il s'est trouvé par hasard, que sans que je n'en ai parlé à personne, car les choses profondes, on n'en parle à personne. Il me fut proposé de faire une mission à Bagdad. J'étais à ce moment-là membre de l'Institut archéologique du Caire. Il n'était pas question, on n'en avait jamais fait de mission à Mésopotamie. On m'en offrit une. Et je sentis à ce moment-là, je me sentis pris par mon destin. Non pas que je crus à rien, je ne croyais pas en Dieu, mais j'étais pris dans un mouvement comme un bateau qui décroche les encres et qui tourne vers le large. J'avais levé l'encre sans l'avoir désiré. Je l'ai senti remontant le tigre vers Bagdad après 23 jours en bateau sur un petit cargo anglais. Je montais avec des pèlerins qui allaient à Kerbela, des pèlerins persants. Eux allaient aussi vers le pèlerinage d'un mort et moi j'allais vers le pèlerinage de ce crucifié de l'amour divin. Et il se trouva que passant devant l'arc de triomphe de Cosroès, je passais, que je reconnus, et qui cette année-là perdit la moitié de sa façade, je me trouvais, c'était l'endroit où la croix avait été placée prisonnière et remportée triomphalement par Héraclius juste avant l'islam. C'est là que, six mois plus tard, je me trouvais atteint par Dieu, obligé, dans des circonstances très cruelles, puisque j'étais condamné à mort comme espion, à revoir toute ma vie, car la montrer aux hommes, ils n'étaient pas dignes de la comprendre. Je compris Haladj, je compris quel était cet appel que Haladj m'avait fait, et dans la solitude de mon âme, je me trouvais l'appelé, et parmi les noms des gens qui ont permis à ce moment-là, devant Dieu, que je survivre à ma faute et à mes péchés, il y avait, je l'ai su, directement dans mon cœur, le nom de cet homme, mille ans mort, mille ans avant, d'un musulman discuté, contesté, traité d'hérétique, il est très difficile d'en parler calmement. Il y a deux ans, un de mes amis persans a publié à Kaboul, en Afghanistan, où on m'aime bien, il a publié une traduction d'une étude de moi sur Haladj, on l'a distribuée en 100 exemplaires à la haute société de Kaboul, et le comité de surveillance religieuse a fait dire que si ce n'était qu'une étude de littérature ou d'histoire, c'était très intéressant et très beau, mais que cela pouvait amener des rixes et des batailles et qui ne permettaient pas qu'on le fasse circuler. Un poète mystique a dit au jour du jugement, Haladj sera amené enchaîné car selon ce sens-là, tout le monde se battrait. C'est vous dire, n'est-ce pas, mal l'accent que cette biographie étrange ? Ah, je ne peux pas parler de sa vie cette fois-ci, je vais parler simplement de ses verbes. Oui, bien sûr. Vous disiez tout à l'heure que Haladj avait choisi de mourir crucifié. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce propos qui est assez curieux ? Il a écrit un très joli poème à cet égard que Mourcy, qui est le patron d'Alexandrie, un grand saint chadili, donc un saint d'origine tunisienne par la filiation, a dit. C'est le poème qui est intitulé, enfin, dans le premier vers en arabe, « Oui, va-t'en prévenir, mes amis, que je me suis embarqué pour la haute mer et que ma barque se brise. C'est dans l'instant suprême de la croix que je mourrai. Je ne veux plus aller ni à la Mecque ni à Médine. » C'est dans le sens de la croix comme un supplice et d'une condamnation que Haladj choisit ce genre de mort. On lui répondit d'ailleurs, « Mais est-ce que tu es un infidèle puisque nous ne croyons pas à la croix dans l'islam, que tu choisisses la croix pour mourir ? » Des gens ont cru que c'était une conversion au christianisme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est trouver au fond de l'islam ce qui est la même chose que dans le christianisme, c'est-à-dire l'indignité de la créature pour le témoignage de l'inaccessible divinité. Et une autre fois, il l'a dit à Arafat. Vous savez qu'Arafat est l'endroit central du pèlerinage musulman. Le pèlerinage musulman, c'est l'offrande du sacrifice d'Abraham. C'est l'offrance de l'agneau qui a été substitué, ou de la chamelle qui a été substituée à l'enfant d'Abraham. Cette substitution n'est que provisoire car il est dit dans le Coran, bidabhin azimine. Je substituerai à ton fils qui sera sauvé une grande victime. Un agneau n'est pas une grande victime. Les chiites ont toujours pensé que ça devait être Hossein à Kerbella. Pour moi, cela a été Haladj qui s'appelait aussi Hossein. En ce sens que Haladj a dit lui-même un jour à Arafat, qui est l'endroit où on dédie le pèlerinage, c'est le neuvième jour de Dhul-Hizja, on est là au Djebel Rahma, c'est-à-dire à la montagne de la miséricorde, et il y a deux prières, Raka'atan, précisément, comme celle de la phrase qui m'avait touchée, il suffit de deux Raka', de deux prosternations, et ces prosternations consistent à dédier l'agneau qu'on immolera le lendemain. Mais la conviction musulmane est qu'avant même que l'agneau soit immolé, la miséricorde de Dieu descend et on allume les cierges en bas, Amina, en signe d'acquiescement, d'avoir senti descendre sur la communauté musulmane, la miséricorde. Et ce qui a de particulièrement émouvant, c'est que Allah a déjà dit à ce moment-là, oh mon Dieu, remercie-toi en moi, car c'est cela l'action de grâce. Et, s'offrant pour être la debiha, s'offrant pour être la victime, ce qu'il a été et puisqu'encore une fois, il a été tué à Bagdad. Voilà dans quel sens il s'est offert à mourir. Oui, en somme, vous pensez qu'il s'agit de la part de Halaj de l'accomplissement suprême de la foi qui est comme une reproduction avec lui-même comme offrande et comme victime du sacrifice d'Abraham et alors le sacrifice d'Abraham qui aurait été dans l'accomplissement même poussé jusqu'au bout parce que vous connaissez naturellement et certains de nos auditeurs connaissent certainement la méditation de Kierkegaard sur le sacrifice d'Abraham et qui est une méditation qui va très loin car il est bien évident que lorsque Abraham accomplit l'ordre de Dieu et qu'il lit son fils et qu'il prend le bois et qu'il monte au lieu où le sacrifice doit être accompli a effectivement accompli le sacrifice dans son âme le sacrifice est totalement accompli et ce n'est que lorsque cet accomplissement intérieur du sacrifice est vraiment total que Dieu accomplit lui-même la substitution la substitution n'a de sens que si dans l'âme d'Abraham le sacrifice est totalement accompli c'est exactement cela monsieur Amrouch que je crois que Al-Laj a vu un de mes amis Mortar Katir Joglou disait à une chrétienne mademoiselle Mere Kahil que Al-Laj a réalisé le mythe du calvaire c'est qu'elle était une rosserie à l'égard du chrétien que je suis de la chrétienne qu'elle était je lui ai répondu cela ne me fait pas peur le calvaire n'est qu'un mythe pour tout chrétien qui ne se substitue pas comme le dit Kierkegaard oui alors il y a là ce que j'appellerais il y a même la destruction de la croix auquel les musulmans veulent procéder la croix n'est pas encore une fois un supplice sadique et perpétuel n'est-ce pas et dans l'idée de Al-Laj il y a une certaine joie il a dit d'ailleurs en allant au supplice la beauté de la gloire qui entraîne vers Dieu ceux qui désirent l'union bref vous considérez essentiellement Al-Laj comme un amant de Dieu vous le considérez essentiellement comme un mystique et non pas comme un poète mystique il est poète en quelque sorte par accident parce que de temps à autre il faut qu'il parvienne à découvrir la forme qui exprimera son expérience et qu'il se trouve que la forme la plus dense la plus adéquate disons la moins indigne du langage soit précisément cette forme suprême que le langage revêt dans la poésie mais qu'il ne recherche pas du tout la poésie pour elle-même la beauté pour elle-même ce n'est pas disons un littérateur ce n'est pas un littérateur et ce n'est même pas un platonicien la chose très particulière c'est que c'est tout de même un homme c'est un croyant d'abord formé par la religion d'Abraham ne pas oublier que l'islam cinq fois par jour s'adresse à Abraham que s'il y a une religion primitivement abrahamique c'est rester l'islam à l'état naissant si je puis dire or cette méditation de Halaj à Arafat c'est celle en effet qui lui a fait germer la poésie jusque là il n'avait fait jusqu'à l'année où il a fait une sorte de prédication jubilante dans les rues de Bagdad pour souffrir à la mort et d'ailleurs on l'a arrêté assez vite c'était en effet une provocation puisqu'il disait qu'il mourrait en croix enfin toute espèce de choses qui sont de l'infidélité aux yeux des théologiens bouchés le Halaj se trouvait à voir d'une manière très particulière cette idée qu'on ne doit pas s'exprimer poétiquement volontairement il y a été obligé et là alors il faut intervenir une question très particulière que les musulmans connaissent et en arabe a été dit admirablement c'est un poète un poète bédouin qui l'a dit par un proverbe l'homme qui se tait refuse la femme qui se tait consent n'est-ce pas l'âme est féminine on ne peut concevoir Dieu que dans le lissé le silence mais il faut bien l'exprimer quand on l'a conçu et c'est pour cela qu'il a crié son extase dans des poèmes qui n'ont d'analogue je dois dire dans aucune littérature c'est d'ailleurs ce qui frappe ceux qui lisent le divan de Halaj il n'y a pas d'image charnelle c'est dans le spirituel mais réalisé et présent c'est la brûlure de la présence et cette chose à la fois insoutenable et divine qu'est l'amour la radiodiffusion télévision française présente des idées et des hommes une émission de Jean Amrouch de Jean Amrouch